Chers amis, bonjour à tous, bienvenue à Chéda en Montreuil, deuxième table ronde de la journée. Alors nous allons parler aujourd'hui des guerres de Vendée et de la révolution dans ses œuvres face à une insurrection vendéenne. Alors avec moi pour aborder ce thème, à ma droite Henri Servien, qu'on ne présente plus, je vais quand même le faire, pour le jeune public notamment. M. Villemin, Jacques Villemin, qui voudra également nous parler de son dernier ouvrage, et à ma gauche, M. Baucher, qui est lui un fin connaisseur de l'histoire de la petite église. Un thème là aussi assez peu connu, une des conséquences des guerres de Vendée d'ailleurs. Alors peut-être un thème assez peu connu pour le jeune public, d'où l'intérêt d'en parler. Alors je vais tout de suite passer la parole à Henri Servien, qui va nous parler de la révolution dans ses œuvres face aux guerres de Vendée. Alors je rappelle qu'Henri Servien est un fidèle de Chéda en Montreuil, un des rédacteurs de lecture française. Il est historien et il est également écrivain et l'auteur d'une série bien connue de notre public, Les Petites Histoires, et notamment la Petite Histoire des Guerres de Vendée, qui en est à sa troisième réédition, qui sera bientôt disponible, mais je en reparlerai tout à l'heure. Alors petite histoire des guerres de Vendée, mais grande histoire, puisque même si le titre laisse entendre que cet ouvrage s'adresse à un jeune public, eh bien on peut tout à fait le recommander aux plus âgés, puisque c'est une somme, une véritable somme, et on peut dire qu'Henri Servien a été l'un des précurseurs dans cette réécriture, on peut bien parler de réécriture, de l'histoire des guerres de Vendée qui avait été occultée pendant tant et tant d'années. Et alors aujourd'hui, Henri, bonjour, et vous allez donc nous parler d'un épisode tout à fait particulier des guerres de Vendée, puisque nous sommes en décembre 1793, la grande armée catholique et royale vient d'être écrasée par Veskermann dans les marais de Savenay, la guerre est terminée. On peut considérer qu'après l'écrasement de l'armée catholique et royale, les guerres de Vendée sont terminées, or tout commence. C'est-à-dire que c'est après l'écrasement de cette insurrection que véritablement la Convention et le comité de salut public vont révéler leur véritable nature et s'acharner sur cette Vendée à terre, en envoyant dans le pays insurgé ce que l'on a appelé des tristement célèbres colonnes infernales. Donc vous allez nous parler justement de ces colonnes infernales et en filigrame de votre propos, eh bien on va tout à fait comprendre que derrière tout ça, derrière cette intervention, cette répression de la Vendée, il y a bien sûr une tentative de génocide. N'ayons pas peur des mots sur lesquels justement reviendra Jacques Villemin après vous. Je vous cède la parole. Bien, merci chers amis, bonjour messieurs dames. Je commence finalement, le 21 janvier, la date n'a pas été choisie au hasard, le 21 janvier 1794, c'est le jour où on peut dire, la République a lâché les colonnes infernales. Enfin, la date avait été, bien sûr, prévue. Thuron, Thuron qui comme tous les généraux promettait, mais était absolument abasourdi par ce qu'on lui demandait. Mais il a très peur, comme il y a eu des exemples, il sait qu'un général qui ne réussit pas vite, risque d'être guillotiné assez vite. Donc, Thuron promettait de faire de la Vendée, la phrase est importante, parce qu'il emploie les mots exacts, un cimetière national afin de purger entièrement le sol de la liberté de cette race maudite. Il fut soutenu par Carnot au nom du Comité de Salut Public, donc au nom du gouvernement. C'est bien ce que les documents ont montré, même si certains ont voulu prendre quelques nuances. Donc, tous les types de violences, de tortures, de morts, de pratiques, ont pensé à deux choses pour l'élite. L'affaire des fours, des fours utilisés par le général Hamet aux Épaisses, où il a jeté vivant les femmes vendéennes. Et comme ça amusait ses hybrides de soldats, il a même pris des femmes républicaines du village. On voit là ce que le gouvernement avait toléré, sinon un cité, en fait. Donc, tout a été absolument infligé contre les Vendéens et contre les Choix. Contre les Choix, peut-être de façon moins importante, parce que la Choix-Marie a été moins massivement aussi vivace. Mais, on le voit notamment, et y compris jusqu'au consulat et à l'Empire, les policiers de Napoléon, enfin de Bonaparte, ont torturé d'une façon ignoble tous les agents, ou passeurs, ou même les gens qui protégeaient des prêtres, ont été torturés. Donc, et puis, ces horreurs, toutes ces horreurs qui vont s'abattre sur la Vendée, avec les fameuses 24 canas, les 24 colonnes, excusez-moi, c'est-à-dire l'équivalent, on a compté d'environ 100 000 hommes, qui ont tracé leurs sillons, si on peut dire, sur la Vendée. Ils avaient, et ils ont eu, ils avaient des ordres, et ils ont pratiqué le massacre, le pillage, les incendies, les viols, les tortures, etc. Et bien, tous ces types de violences qui devaient, qui avaient pour but, c'est le principe de la terreur, et les terroristes, d'annihiler les quelques restants des armées, de la grande armée catholique et royale, et bien, c'est ce qui va relancer la guerre. Les gens étaient à bout de force, les Vendéens, une partie, notamment chez les femmes, souhaitaient la paix, le plus tôt possible. Eh bien, pas du tout. C'est à ce moment-là que Charette va recruter le plus. Ceux qui étaient à bout de souffle, eh bien, vont le rejoindre. Il faut aussi signaler, ce qui vous montre le niveau, quand même, d'abomination, que des soldats républicains, et que Ré, rallièrent les choix, ou les Vendéens, ou des officiers bleus, de valeurs, Dubas, le père d'Alexandre, Marceau, Clébert, qui, tous les trois, là, n'étaient pas des tendres. Ils l'ont montré partout, au Mans et ailleurs. Quand ils fait, ils l'ont fait. Ou Bonaparte. Eh bien, ces officiers que j'ai venu citer refusèrent de venir dans l'Ouest. Ensuite. Parce qu'ils savaient ce qui s'y passait. Dans son journal, Stendhal, fait le récit que lui a confié à un officier bleu, dégoûté des horreurs inouïes qu'il avait vues en Vendée. Pas de détail. Les femmes et les enfants vurent particulièrement victimes. Mais, puisque je parle des femmes, disons quand même une chose, dont je parle aussi dans la petite histoire, certaines femmes, de tous les lieux, montrèrent un courage incroyable pendant cette époque pour cacher, soigner, renseigner, se battre parfois. un homme, Marie Bourdet, que tout le monde connaît, l'épicière de la Gaubertière, d'origine bretonne, que Charrette appelait amicalement ma bretonne. Elle va avoir avec un courage fantastique pendant toute la guerre, comme elle était épicière, elle avait son fourniment d'épicerie et elle marchait énormément. Elle est allée jusqu'à Nantes, elle est allée, elle s'est mise parmi les... on peut dire, elle est allée espionner le tribunal révolutionnaire, elle a assisté à des procès et surtout, elle a servi d'agent de liaison. Elle transportait le message dans sa coiffe. Elle n'a jamais été prise. Elle a survécu. Et elle a donné des détails ensuite très importants. C'est la même chose d'ailleurs en Bretagne, Madame Legris-du-Val, bref, je ne parle pas de ça. Elles favorisèrent aussi, c'est un autre point qui est particulier aux femmes, deux choses. Elles ont favorisé la préparation de la paix. Pour la Vendée, la paix de la jaunée a été due à une diplomatie féminine très présente. Et puis, elles ont surtout ensuite, c'est elles qui ont transmis le récit des combats vendéens. La plupart des mémoires leur sont dues. Il faut aussi parler, puisque c'est évidemment ce à quoi beaucoup de pensent pendant cette période et ces activités, parler de ce que les Vendéens appelaient les grands massacres. Les grands massacres, citons Noirmoutier, le parc soubise, Javagne, il est lu que 564 tués, dont les 100, 10 enfants de moins de 7 ans. Ceci dit, une petite parenthèse obligatoire, on attend toujours la canonisation de l'abbé Voineau et des enfants. La seule possibilité de faire redémarrer les choses, puisque le dossier avait été disait, fait par l'abbé Proutot en 1949, donc le seul moyen pour que ça redémarre, c'est qu'il faut que l'évêque, l'évêque seulement, désigne un nouveau postulateur. C'est ce que demande également le père Ardouache qui se, qui se, qui multiplie, disons, les activités sur ce sujet. Il est allé voir ceux qu'il pensait pouvoir l'aider, mais ça ne semble pas suffisant. Donc, on attribue aux colonnes infernales environ 40 000 morts. En tout, pour les habitants de la Vendée militaire, vous le savez, on peut compter plus de 200 000, sans doute 250 000, soit une personne sur quatre sur la population dont je parle Vendée, c'est la Vendée militaire, bien sûr, les quatre départements. Oui. Oui. Excusez-moi, parce que c'est un peu haché par rapport à ce que j'avais prévu. Il faut noter donc ces morts, 40 000, et puis, il faut, et 200 000 en tout, et il faut également être conscient que 40 % à 90 % des habitations ont été détruites. ça, on le sait très bien, parce que par la suite, quand Bonaparte, non, Napoléon, Napoléon a voulu gagner les Vendéens, une partie des Vendéens, eh bien, il a fait faire une loi où, justement, il y avait des indemnités de reconstruction. De toute façon, il y a quand même une chose à rappeler, je pense, importante, que durant la période révolutionnaire en France, 31 % des victimes furent des artisans, des compagnons, 28 %, des paysans, des domestiques, des prêtres, des nobles, mais, ce qui est important, ce chiffre à tenir, de tous les massacres et tous les assassinats de la Révolution, 80 % des victimes étaient membres, étaient du Tiers-État. Il y a eu des nobles, bien sûr, de tous les, mais le gros du massacre touche le Tiers-État. On est loin des déclarations sirupeuses, de la déclaration des droits de l'homme d'août 1789, de toutes les libertés de conscience, liberté de propriété, etc., etc. Cependant, vous le savez, la Vendée a survécu. Et elle s'en sort très bien maintenant. Oui, je le dis parce qu'il y a des amis là qui se sont souciés de cela. Malgré les tentatives parlementaires, les lois 1793 n'ont pas été abrogés. Et les noms de Tureau et Amère sont toujours gravés sous l'arc de triomphe. Ça, c'est évidemment une tristesse du manguement du gouvernement français. Puis, il y a un autre manguement par omission ou ignorance. Je vous le donne pour terminer. C'est la position officielle de nos dirigeants et qui continue de sortir les clichés. La meilleure, la voilà. À l'occasion de l'hommage rendu au père Amel, le président Macron a lancé une appréciation téméraire. La République, oui, repose sur l'amour et le respect de l'humanité. Il n'a pas dû bien connaître le résumé des guerres de bande. Je vous remercie. Merci à vous. Alors, justement, ce que vient de nous dire Henri Servien effectivement relève du travail de l'historien. Nous ne pouvons que constater les faits. et éventuellement les interpréter. Mais pour ce qui est de la définition juridique de ces crimes qui ont été commis en Vendée, il faut peut-être aller faire un petit tour du côté du droit. Et c'est ce qu'il a fait M. Jacques Villemin ici présent, donc à la droite d'Henri Servien. Jacques Villemin, vous êtes diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, de l'ENA. Vous êtes juriste, vous êtes un spécialiste des questions juridiques internationales, du droit pénal international. Vous avez beaucoup travaillé en lien avec la Cour pénale internationale de l'AE. et vous venez d'écrire un livre absolument remarquable. Je pense que ce livre est appelé à faire date puisque dans son genre c'est le premier. Il est intitulé Vendée 1793-1794, crime de guerre, pour interrogation, crime contre l'humanité, génocide, une étude juridique. Et quel est l'objet du livre ? L'objet du livre c'est de savoir ce qui s'est passé en Vendée, oui ou non, s'inscrit-il dans la définition juridique du géocide ou du crime contre l'humanité. Après, c'est tout. Alors, on ne va pas se poser la question ici de l'anachronisme, ça va vous laisser ça aux historiens, on ne va pas non plus se poser la question de la non-réactivité des lois, ça c'est pour les juristes. Vous répondez d'ailleurs à Jacques Guimain par avance à ces jeux d'élections dans votre premier chapitre. Et en fait, ce qui vous a intéressé, vous, c'est au regard des lois internationales et au regard de la définition internationale posée par la Cour pénale, est-ce que, finalement, ce qui s'est passé en Vendée relève ou pas du crime de guerre, du crime contre l'humanité et du crime de génocide ? Alors, pour nos éditeurs, notamment les plus jeunes qui ne sont peut-être pas très familiarisés avec ces notions juridiques, ces notions de droit, est-ce que vous pouvez nous définir succinctement ce que dit le droit pénal, ce qu'est un crime contre l'humanité, ce qu'est un crime de guerre, ce qu'est un crime de génocide et ces définitions données à l'aide d'exemples que vous avez tirées de votre ouvrage, peut-on les appliquer à ce qui s'est passé en Vendée ? Bonjour Mesdames et Messieurs, merci beaucoup pour ces aimables mots. Je ne pouvais pas avoir de meilleure introduction à mon sujet que ce que vient de dire M. Servien. Ça, c'est le côté historien. Moi, je suis juriste et effectivement, je m'occupais pendant plusieurs années des questions de droit pénal international pour les tribunaux pénaux internationaux de l'AE, celui pour la Yéboslavie, celui pour le Rwanda, la Cour spéciale de Sierra Leone et bien sûr de la Cour pénale internationale. Effectivement, crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide, il faut bien comprendre que ce sont des notions juridiques. Ça a une définition qui est fixée par la loi, en l'occurrence la loi internationale. Par exemple, le génocide est défini par une convention des Nations Unies de 1948. Alors, je ne conteste absolument pas aux historiens le droit d'utiliser ces notions, mais il faudrait qu'ils les utilisent selon la définition que le droit en donne. Parce que les nombres d'historiens ont tendance à réagir de manière uniquement comparatiste. Comme vous savez, comparaison n'est pas raison. Et puis, la comparaison, elle donne le résultat du choix du terme de comparaison que l'on prend. Alors, beaucoup d'historiens, par exemple, vous comparent la guerre de Vendée avec l'extermination des Juifs et vous disent « ça n'a rien à voir ». Bien sûr, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir à part qu'il s'agit quand même de massacrer des gens pour ce qu'ils sont. Ensuite, ça n'a rien à voir parce que ce n'est pas les mêmes techniques, il n'y a pas de chambre à gaz, il n'y a pas de camp de concentration, il n'y a pas de train, il n'y a pas de... Évidemment, ce n'est pas la même époque. Mais on peut commettre un génocide avec des chambres à gaz, on peut le commettre aussi avec des machettes, comme au Rwanda. Pour la Révolution française, on se trouve un peu entre les deux. On a des canons, des baïonnettes, des fusils, des noyades, des fours, enfin, on a toute une panoplie. Ce qui compte, c'est l'intention criminelle. Je ne voudrais pas que le fait que je parle de droit vous décourage de garder mon livre, d'abord, parce que je suis là pour le présenter. Les notions sont assez simples. Crime de guerre, je ne vais pas rentrer dans les détails, je ramène ça à deux principes tout simples qui remontent d'ailleurs au Moyen-Âge. On distingue entre les combattants et les non-combattants, c'est le code de la chevalerie. On ne doit pas attaquer les non-combattants. Donc, l'aveuve, l'orphelin, le non-combattant doit être épargné. Y compris d'ailleurs l'ennemi des armées qui se rend, qui était un combattant et qui passe du côté des non-combattants, s'il est blessé, s'il se rend, il cesse d'être combattant. Et donc, on peut, c'est tout à fait ennemi au Moyen-Âge, le faire prisonnier, le rançonner, mais on ne peut pas le tenir. L'autre principe, c'est qu'on doit s'affronter en loyale combat. C'est-à-dire qu'on ne doit pas utiliser d'armes déloyales comme le poison ou ce genre de choses. À cet égard, les armées républicaines ont violé tous et chacun des principes du droit de la guerre. Ils ont systématiquement massacré les prisonniers, les blessés dans les hôpitaux. Ils ont fait des essais de gaz asphyxiant. La chimie n'était pas assez développée pour que ça marche, donc ils ne l'ont pas fait. Ils ont envisagé l'usage du poison, mais ils se sont dit si on empoisonne les puits, ce n'est pas dit que nos soldats n'iront pas puiser dedans après. Ils ont renoncé uniquement parce que ça ne pouvait pas marcher. Mais ils ont tout essayé et toutes les intentions criminelles, ils sont. Le crime contre l'humanité, la définition est simple, attaque généralisée ou systématique contre une population civile. Généralisée ou systématique, ce n'est pas et. Et là aussi, c'est assez net que la population vendéenne a été attaquée de manière générale et systématique. Et puis le génocide, c'est au fond un pas de plus que le crime contre l'humanité, c'est destruction totale ou partielle d'un groupe national, racial, ethnique ou religieux visé comme tel. Alors, je fais dans mon livre toute une discussion pour savoir dans quelle mesure on peut considérer les Vendéens comme un groupe national, racial, ethnique ou religieux. ces termes ont été interprétés notamment dans le cas des Tutsis du Rwanda et du groupe bosniaque en Angoslavie. Et j'arrive à la conclusion que les critères appliqués des Vendéens s'encadrent absolument dans cette définition. Donc voilà, vous avez trois définitions. Je détaille ça dans toute la première partie de mon livre. J'essaie de faire de la pédagogie. je suis aussi prof de droit je fais des conférences de droit à Sciences Po donc j'ai essayé d'être pédagogique mais effectivement il faut prendre la définition juridique voire l'interprétation par les tribunaux pénaux internationaux de cette définition et appliquer les critères aux faits historiques donc je m'en remets totalement aux historiens pour les faits mais en revanche ensuite je réclame en tant que juriste une compétence particulière pour leur application ce que beaucoup d'historiens ne font pas alors certains par ignorance d'autres je le crains un petit peu par partie prise parce que c'est quand même extraordinaire de dire ce n'est pas un génocide sans se référer à la définition du génocide en se référant uniquement à c'est pas la Shoah donc c'est pas un génocide ceci n'est pas un syllogisme la guerre de Vendée n'est pas la Shoah or la Shoah est un génocide donc la guerre de Vendée n'est pas un génocide c'est-à-dire c'est pas un raisonnement ça c'est pas un raisonnement le raisonnement c'est le génocide c'est tel et tel acte commis de telle et telle manière dans telle et telle intention et à partir du moment où vous retrouvez l'intention dans la guerre de Vendée vous pouvez dire avec certitude que c'est un génocide alors pourquoi est-ce que la question du génocide est évidemment la plus importante je voudrais juste dire que je crois que ces trois types de crimes ont été commis pendant la guerre de Vendée mais dans une espèce de spirale de violence de crescendo de violence d'une manière générale les gens ne se réveillent pas un matin en disant je vais commettre un génocide n'est-ce pas même pour le génocide contre les juifs ça s'est passé de manière assez progressive il y a d'abord eu les Einsatzgruppen en 1941 on massacre les gens à la mitrailleuse on fait des tranchées et puis elles ne sont pas assez profondes ça sent mauvais on se rend compte que tout le monde doit le savoir et ce n'est qu'en 1942 vous le savez qu'on met en place conférence de 20Z42 le système des camps de concentration et le fait que tout ça doit se passer discrètement qu'on industrialise la chose il y a eu un crescendo dans la violence contre les juifs mais aussi contre les vendéens au début la première partie de mars à la loi d'août 93 on pense à Paris que c'est une jacquerie que c'est un soulèvement comme d'ailleurs il y en a partout en France parce qu'il n'y a pas eu que la Vendée à s'être soulevée contre les révolutionnaires alors on utilise les moyens militaires qui sont ceux qu'on utilise pour réprimer et d'ailleurs pas seulement en Vendée mais je dirais qu'on est dans la violence militaire presque habituelle voilà presque habituelle pour les soulèvements populaires au 18ème siècle y compris sous dit en passant dans les monarchies de mars à août j'allais dire si on voulait comparer la Vendée à quelque chose ce serait à la guerre des Camisards à ceci près ça va quand même plus loin que la guerre des Camisards parce que il y a quand même je n'ai eu même sous Louis XIV le fait par exemple de massacrer systématiquement les prisonniers et les blessés ça non mais je dirais que de mars à août on est essentiellement dans le crime de guerre la loi d'août ordonne la dévastation de la Vendée on doit retirer les subsistances notamment de manière à affamer la population c'est donc bien toute la population qui est visée et donc là on rentre dans une logique de crime contre l'humanité mais ce qui est le plus remarquable et c'est ce qu'a dit notre ami en introduction c'est que au moment de sa venez l'armée catholique et royale est totalement défaite il n'y a plus de force militaire il y a encore la petite armée de charrettes dans le pays de rêve et qui ne représente pas grand chose il n'y a plus de vraies forces militaires à opposer aux autorités conventionnaires et c'est à ce moment là que l'on met en place les colonnes affernales et là l'intention criminelle est tout à fait claire c'est une type de ratissage massacrant on a douze colonnes qui avancent en ordre et qui doivent massacrer devant elles tout ce qu'elles trouvent soit dit en passant y compris les républicains et d'ailleurs il y a des cas de républicains qui vont se plaindre à la convention pour dire enfin nous on est de votre côté il ne faut pas nous tuer et le comité de salut public ne fait rien non seulement il ne fait rien mais même il désavoue par exemple un tribunal local qui a fait condamner et exécuter un capitaine un bois martinière qui lui a carrément effectivement massacré toute une municipalité républicaine y compris les enfants qu'on a embrouchés sur les baïonnettes après je vous passe les détails et bien les autorités départementales qui ont fait ça sont dissoutes par le comité de salut public j'insiste sur ce point parce que du point de vue du droit pénal international c'est ce qui a été fait notamment pour le Rwanda et la Yougoslavie il est très important de déterminer la chaîne de commandement c'est à dire de déterminer la suite des ordres qui ont été donnés parce que les historiens qui nient le génocide disent il est venu des massacres enfin c'est parce que les soldats avaient peur c'est parce qu'il y avait le chaos c'est parce que tout ça n'était pas contrôlé non c'était parfaitement contrôlé Thurot reçoit ça a été dit je n'y reviens pas des ordres du comité de salut public Carnot il va dire à Carnot j'ai l'intention de massacrer tout le monde et Carnot lui répond tes intentions sont pures il ne rentre pas tant dans les détails vous savez les politiques n'aiment pas trop se salir les mains ça a été un petit peu comme pour la torture en Algérie le gouvernement savait parfaitement ce qui se passait mais on ne trouvera pas un document qui leur dit allez-y il dit simplement nous voulons des résultats ensuite on regardera ailleurs sur la manière dont on procédait mais on veut des résultats c'est exactement ce que fait Carnot mais en droit pénal international ça, ça engage la responsabilité pénale vous êtes dans une position d'autorité vous savez ce qui se passe vous pourriez l'empêcher et vous ne le faites pas ça engage votre responsabilité pénale on est responsable de ces actions mais aussi de ces omissions surtout quand ce sont des omissions conscientes ça devient des omissions coupables et à ce moment là l'omission vaut l'action et donc je reprends les documents il y a une cheville ouvrière qui est très importante qui sont les représentants en mission qui sont des députés de la convention mandatés par le comité de salut public pour être en quelque sorte des commissaires politiques auprès des armées républicaines sur le terrain et ces représentants en mission aiguillonnent les militaires pour les forcer à massacrer et d'ailleurs il y a Franck Castel l'un des trois qui a un moment écrit au comité de salut public nous avons fortement incité Thuraud en fait ils l'ont menacé de l'envoyer à la diatine parce que Thuraud avait promis de faire ça en 7 jours et puis ensuite en 15 jours et ça n'avance pas on n'en tue pas assez c'est à dire qu'ils ont tragiquement sous-estimé le nombre de Vendéens ils croient qu'ils n'ont plus à faire qu'à 20 à 30 000 personnes alors qu'en fait il y en a encore plus de 500 000 en Vendémi on se demande comment ils ont pu faire cette erreur mais ils le croient ils constatent qu'on a bon en tuer autant qu'on peut non seulement le pays n'est pas vide mais en plus effectivement comme le dit M. Sordien ça fait renaître la rébellion et c'est ça qui fera arrêter le commandement Thuraud en mai c'est qu'il avait promis d'en finir en 7 jours puis en 15 jours puis en un mois au bout de 4 mois on n'y est toujours pas arrivé c'est uniquement ça qui a fait arrêter l'affaire des colonnes infernales qui s'arrête en mai puis ensuite en juillet il y a Termidor donc Robespierre a battu donc le polissage politique change mais on a bien tous les documents qui établissent l'intention criminelle et le fait de massacrer les Vendéens comme tels puisque si on massacre les républicains vendéens c'est bien qu'on les massacre comme vendéens on ne les massacre pas comme républicains quand même simplement on se dit effectivement cette race maudite vous avez cité un texte fameux dans le cas mais ce terme de race maudite de race infâme de population mauvaise ça c'est absolument récurrent dans la discussion en fait les républicains sont venus à se persuader que les Vendéens étaient en quelque sorte tellement tariérés mentalement que jamais 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 ils ne pourraient comprendre la république et y adhérer et que donc la seule solution de résoudre la seule solution possible c'était de les exterminer tous et c'est bien ça qui caractérise une intention une intention génocidaire et donc c'est le thème de mon livre de montrer comment cette attention s'affine et s'affirme et se renforce et finalement être exécutée d'une part et d'autre part comment il faut parce que dans le droit pénal on ne peut pas inculper des entités abstraites comme la république ou la révolution ou la france même à Nuremberg on n'a pas mis dans le box des accusés l'allemagne ou le troisième reich ou la deuxième guerre mondiale ce sont des êtres de chair et de sang qui commettent les crimes les crimes sont commis par des criminels donc il faut dire qui on accuse et donc mon baptèse consiste à dire les Cardot Robespierre Franck Castel Hens Thurot les personnes et dire quel est le dossier c'est à dire telle lettre tel ordre militaire telle loi tel acte et qui doit être imputé à telle et telle personne ou collectif de personnes ce qu'on appelle une entreprise criminelle commune en droit pénal international quel est le périmètre pour ceux qui sont dans son coupable merci alors je précise que le sujet de l'humain dédicacera son ouvrage à la sortie de l'espace de conférence j'en fiche finalement pour vous signaler au passage que la petite histoire des guerres de Vendée d'Henri Servien est actuellement en cours de réimpression pour une nouvelle édition la troisième je crois et vous avez la possibilité également à la sortie de souscrire à un tarif préférentiel seront à votre disposition sur la table de presse des formulaires d'inscription pour une souscription donc à cette nouvelle édition alors je vais maintenant pour terminer passer la parole à maître André Baucher alors maître bonjour vous êtes d'autaire vous êtes vous avez été longtemps maire de Tilly-sur-Seule en Normandie vous êtes également l'ancien président de la société des amis de la Varande et vous vous intéressez beaucoup à ce qu'on a appelé l'histoire de la petite église alors pour notre jeune public qui n'aurait jamais entendu parler de ça et c'est un fait que le sujet est fort peu connu la naissance de la petite église est une des conséquences des guerres de Vendée et notamment du Concordat alors vous allez peut-être nous en dire un peu plus quelle est l'origine de cette petite église comment s'est-elle développée et surtout est-ce qu'elle subsiste encore aujourd'hui merci monsieur le professeur encore un juriste qui va vous parler mais juriste qui avait plutôt les pieds dans la boue car à la campagne dans la région de Caen je me suis intéressé pourquoi me suis-je intéressé à la petite église et bien c'est fort curieux Monseigneur Lefebvre Monseigneur Lefebvre s'est intéressé à la petite église et à parler du sujet avant les sacres et les sacres il faut savoir ont été sauvés à cette réunion de Monseigneur Lefebvre qui avait réuni les principaux responsables des communautés religieuses j'allais dire de chez lui disons de chez nous tous et là ce sont les femmes je dis bien messieurs ce sont les femmes qui ont sauvé la situation je l'ai de plusieurs personnes qui étaient présentes qui ont participé à cette réunion quand Monseigneur Lefebvre a interrogé les hommes au début et bien oui peut-être que oui peut-être que non et des sœurs du style de mère des moulins si moulins oh là là ces mères Simoula Simoula oui oui c'est bien mère Simoula qui était une directrice extraordinaire que j'ai rencontrée plusieurs fois malheureusement je ne l'ai pas interrogée sur ce point de la petite église mais j'ai travaillé avec elle et une communauté une deuxième une troisième si bien que ces messieurs ont eu le courage de conseiller d'aller vers les sacres mais je n'arrive pas à savoir exactement la pensée de Monseigneur Lefebvre vis-à-vis de la petite église c'était que l'on se retrouve au départ à 100 000 pratiquants lors du concordat 100 000 qui allait du côté de la petite église dont je vais vous parler pour arriver aujourd'hui dans des circonstances exceptionnelles à 5 000 personnes 1800 2017 bien qu'il n'y ait plus d'évêques qu'il n'y ait plus de prêtres il y a encore 5 000 pratiquants c'est un mystère un mystère de la foi il faut remonter donc à la révolution française je ne vais pas vous parler de la déchristianisation qui est indispensable de connaître pour les jeunes il y a des livres en quantité il faut savoir que la révolution incidemment et après bruyamment on guillotinait on arrêtait on envoyait sur les pontons de Rochefort en Guyane on massacrait les prêtres en plus des massacres aux carnes et autres je ne vais pas m'étendre ce sujet mais il faut se souvenir pour bien comprendre la petite église il y avait assassinons la femme Voltaire il faut penser à ça et ça va être par les divers renseignements que je vais vous donner le tout additionné on arrive à la petite église généralement on commence par le concordat mais non vous ne comprendrez pas le but aujourd'hui dans les quelques minutes que l'on nous donne c'est de comprendre de comprendre comment des catholiques pratiquants arrivent aujourd'hui à faire des communautés où l'on prie qui sont sur la dernière marche avant de rentrer dans l'église catholique romaine et que l'on attend depuis l'année 1830 date du décès du dernier évêque et 1850 date c'est autour de 1850 qu'il n'y a plus eu de prêtre je veux dire de prêtre de la petite église bien entendu vous me comprenez les états généraux 4 mai 5 mai 1789 se transforment très vite les états généraux c'était réalisé pour des questions financières c'est tout même pas juridique pas constitutionnel c'était la dette du royaume qui était à solutionner mais après le problème des votes par ordre et après qui est devenu par tête en quelques jours les états généraux étaient chamboulés et devenaient une assemblée législative la constituante la convention la constituante la révolution était là on forme dès le départ de l'assemblée législative une commission j'allais dire religieuse des clésastiques religieuses ils étaient 15 et mystère chance la providence ils ne s'entendent pas à 15 il y avait des majorités 8, 7, 7, 8, 8, 8, 8 enfin bref ils n'arrivent pas les révolutionnaires n'arrivent pas à tenir cette commission solution facile on double le nombre sans vote bien entendu et on met 15 révolutionnaires de plus 15 et 15 30 on ne parle plus c'était gagné les évêques qui faisaient partie de la commission ne viennent plus la commission était tenue par les plus révolutionnaires on fait une constitution civile du clergé alors là qu'est-ce que la constitution civile du clergé c'est le politique qui l'emporte sur le religieux le politique qui met la manise à 100% puis cette constitution civile du clergé où il y a vous êtes bien assis les évêques les prêtres mais restons tout de suite sur les évêques ne sont plus nommés comme du temps de la monarchie depuis 1516 c'était le ministre de la feuille vous verrez ce que c'est le ministre de la feuille c'est pas dur c'était un ministre qui tenait une feuille sur lequel il retenait des candidats à présenter au roi mais pourquoi au roi ? c'était un roi de droit divin et ça vous le trouvez pas beaucoup dans les livres c'était depuis 1516 le roi qui proposait les candidats à Rome et c'était Rome institution canonique qui nommait l'évêque là ces messieurs révolutionnaires et bien on va élire les évêques alors pas diocède mais élire qui va élire ? mais tout le monde tous ceux qui paieront un impôt équivalent à trois jours de travail que l'on soit catholique que l'on soit protestant que l'on soit athée que l'on soit musulman que l'on ne croit à rien que l'on est fait père et mère ou rien du tout tout le monde entrant dans la catégorie de vénement des impôts pouvait voter l'évêque élu écrivait au pape pour lui dire je suis élu c'est moi l'évêque vous voyez un peu l'esprit et cette constitution civile du clergé a été introduite dans la constitution de 1790 les évêques à l'exception et il fallait prêter serment à la constitution quatre évêques en France ont prêté le serment dont un individu qui doit s'appeler Talleyrand il devient un individu un Talleyrand a prêté le serment à la constitution civile par l'intermédiaire de la prestation dans la constitution nous allons arriver à 1789 où Bonaparte n'a pas encore pris le pouvoir mais à la patette de Maringo qui gagne en Italie rencontre l'évêque du lieu et il y avait dans l'air cette ce nouveau concordat qu'il fallait trouver le concordat de 1516 de Bologne avait été aboli bien entendu par les révolutionnaires il est repris par Bonaparte des négociations avec Rome tant qu'il y avait eu Piscis qui était très ferme sur la question il n'y avait pas eu de dérapage il avait reçu un projet de concordat par les révolutionnaires où on mariait les prêtres toujours des élections pour les évêques et autres et refus il n'a même pas eu de réponse de Piscis Piscette saute sur l'occasion de ces négociations c'est énorme ça a duré un an vous trouvez six volumes complets sur les négociations par boulet de la meurtre donc je n'en parle pas du tout mais Napoléon imposait impérativement toujours son point de vue négociations entre Rome et Paris il y a eu le cardinal Consalvi qui cherchait à sauver la situation Rome était représentée entre autres par je dis Bonaparte qui était devenu non il n'y était pas encore Napoléon Bonaparte avait chargé Bernier il avait Bernier que nous retrouvons dans l'histoire de la Vendée mais pour lequel je n'ai pas un immense respect car il a trafiqué le dernier document du concordat ayant un remords quelques heures avant la signature il aurait il aurait prévenu le cardinal Consalvi qui a refusé de signer étant prévenu par Bernier il ne signe pas néanmoins on revient au projet d'avant et dans ce projet Napoléon a imposé au pape la démission de tous les évêques cette démission a été refusée sur les 82 évêques vivants évêques de la royauté d'avant 89 a été refusé par 37 évêques qui étaient bien entendu exilés depuis 1790 il y a eu une dizaine d'évêques qui sont restés en France entre 6 et 10 qui sont restés en France pendant la révolution ces évêques qui ont refusé de démissionner toute la question est là et nous en avons encore pour deux petites minutes les évêques qui n'ont pas démissionné ont signé des réclamations canoniques à Rome Pissette n'a pas voulu répondre à ces réclamations canoniques il a obligé il a démissionné tous les évêques alors qu'il n'en avait pas le pouvoir un évêque a un siège inamovible à l'époque c'était sur la tradition que l'on se basait aujourd'hui ça a été accepté dans Vatican II l'évêque est inamovible alors qu'il y a eu des évêques qui les 37 qui ont fusé qui étaient à l'extérieur de la France en refusant ont créé ont aidé à créer la petite église ce sont donc alors qu'en plus il y avait les évêques constitutionnels qui eux une partie ont démissionné d'autres n'ont pas démissionné Bernier a trafiqué les renonciations enfin c'est pas joli du tout et vous pouvez vous poser la question que font aujourd'hui les membres de la petite église et bien ils pratiquent leur religion comme en 1789 il y a eu la période où ils ont eu les évêques jusqu'en 1829 dont le dernier évêque était Mgr de Téline et Mgr de Coussy évêque de la Rochelle lui a donné sa démission entre 1816 Mgr de Téline est décédé en 1929 en 10 ans vivez comme vous avez vécu pendant la révolution merci maître merci beaucoup alors je signale je signale attention du public que Mgr Boucher tient un stand sous les tentes où sont en vente des ouvrages à un prix très compétitif 4,95€ donc la petite église en 30 questions pour ceux qui veulent en savoir plus merci à vous donc je vous invite à rejoindre les sièges pour le repas et pour ceux qui le souhaitent donc se rendre à la débutace des ouvrages de M. Jacques Villemin merci encore applaudissements 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 applaudissements